Tudut, 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 tu, pfff, tududut, tududut, tu... Bonjour à tous. Après une catastrophe écologique, dont nous sommes les seuls responsables, la Terre fut gelée, plongée dans une perpétuelle aire glaciaire. L'humanité, nous, avons pris place à bord d'un train, devant constamment parcourir la surface du globe. Les riches sont luxueusement installés à l'avant des wagons, tandis que nous, les laissés pour compte, sommes relégués à la queue du train. Bienvenue dans ma critique de Snowpiercer, le transpersonnage. Il faut bien l'avouer, l'année 2013 aura été riche en matière de science-fiction. Cette prolifération nous en aura fait voir de toutes les couleurs, en passant par le correct, le décevant et le franchement mauvais. C'est dans ce climat-là que nous arrive Snowpiercer, adapté de la bande dessinée du même nom et réalisé par... Bong... Bong John Bo... Bing John Bo... Bing... Big... Big John... Big... Big Bong... Bong Joon Ho. Alors avant toute chose, il convient de souligner la difficulté ainsi que l'ambition du projet. La bande dessinée de Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette n'en est pas à son premier essai d'adaptation. En 1984, Robert Rossen approche les deux hommes, mais Jacques Loeb, auteur de l'histoire, déclinera la proposition. Ce dernier tente alors de monter sa propre équipe de production, mais des conflits internes enterreront le projet. En 1999 sort la suite du transpersonnage, L'Arpenteur. Ce deuxième album réanime l'idée d'adaptation et un film en stop motion est alors envisagé. Malheureusement pour des histoires de droit, celui-ci ne verra jamais le jour. Cependant en 2005, Bong Joon Ho découvre la bande dessinée et entreprend les démarches financières pour monter un nouveau film. En 2012, le projet est enfin sur les rails et s'annonce comme un des plus singuliers vu depuis longtemps. Le budget de 40 millions de dollars en fait une des productions indépendantes coréennes les plus chères. Le casting est multiculturel avec des acteurs provenant des quatre coins du globe. Le tout pour une adaptation d'une bande dessinée française, Cocorico. Alors, autant taire le suspense tout de suite, Snowpiercer est, de mon point de vue, une putain de réussite. Il m'est très difficile d'en parler sans spoiler, mais je vais essayer de faire au mieux et de vous dire pourquoi vous devriez foncer le voir. En premier lieu pour son histoire, le postulat de départ est simple. Les pauvres, terrés en queue de train, fomentent une révolte afin de remonter les wagons et de forcer les riches à partager leurs biens un peu plus équitablement. Ce postulat peut sembler n'être qu'une bête métaphore de plus sur la lutte des classes, mais en vérité, il n'en est rien. Le film est riche en thématiques, mais celle centrale est celle de l'équilibre. Gardez cela en tête lorsque vous verrez le film. Les connotations religieuses et politiques sont nombreuses, et chacun pourra y voir une dénonciation de ces deux systèmes, tout en se demandant si, en fin de compte, ils ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du monde. Le second point fort du film est son ambiance et son ton, ou plutôt son absence de ton. Ce dernier oscillera constamment, faisant du métrage une véritable montagne russe émotionnelle. Bong Joon-ho est un réalisateur très éclectique. Principalement connu pour le film de monstres The Host, il est également réalisateur de Memory of Murder, le 7 coréen, ainsi que du drame Mother. Il possède donc une palette de tonalités très vastes, et cette dernière est mise à bon escient dans Snowpiercer. Le film, bien que très noir et implacable, s'autorise des ruptures aussi efficaces que surprenantes. Passant d'un massacre à la hache, aux voeux de bonne année, ou de la gaieté d'une salle de classe, à une fusillade des plus stressantes. Les wagons imposeront eux aussi leur propre personnalité, plus reposante lorsque nous sommes dans un wagon serre que dans un wagon boîte de nuit. Des pointes d'humour viendront-elles aussi ponctuer le film sans que nous les attendions. Soulignons aussi l'incroyable qualité du casting. Outre les noms très connus de John Hurt, Jamie Bell ou Tilda Swinton, l'acteur fétiche du réalisateur Song Kung-Ho est lui aussi de la partie dans le rôle de l'électron libre, l'anarchiste qui va tout faire péter. Quant à Ed Harris, il est parfait de froideur et de mysticisme. Et enfin, il y a Chris Evans. Alors, Chris Evans, c'est un acteur que j'apprécie énormément. D'un côté, il incarne parfaitement le cliché américain. Beau gosse, bien bâti, mais naïf et idéaliste. Pas étonnant qu'il soit devenu de ce fait Captain America. D'autre part, le contenu à ce type de rôle serait oublier une grosse partie de sa filmographie. En effet, l'acteur n'hésite pas à casser régulièrement son image en participant à des films comme Losers, Scott Pilgrim ou encore Sunshine. Et il faut bien avouer que Snowpiercer vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc. S'il était au départ une des grandes craintes du réalisateur, ce dernier se laissa persuader après l'avoir rencontré. Et son long monologue à la quasi-fin du film achèvera de vous convaincre. Alors, réflexion faite, que dire de Snowpiercer ? Certes, le film n'est pas non plus exemple de défaut. Les plans numériques sont assez immondes dès lors que l'on sort du train. Et l'utilisation de Song Kung-ho, relégué au rang de simple comic relief, en exaspérera plus d'un. De même que la construction très vidéoludique de l'intrigue. Malgré ça, Snowpiercer est une oeuvre originale, implacable et jusqu'au boutiste, s'offrant un final nihiliste au possible, comme seul Fight Club avait su en délivrer un en son temps. Ses thématiques sont nombreuses, de même que ses pistes de réflexion, et le film a le mérite de réussir là où Elysium avait échoué. La réalisation est efficace et inventive, arrivant à transcender le huis clos lors de certaines scènes, tout en conservant la claustrophobie des wagons. Avec tout ça, le film mérite donc ses 10 morceaux de chronole. Chronole. En tout cas, désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Foncez voir Snowpiercer. Car s'il n'est pas certain que vous apprécierez l'aventure, il est sûr, en revanche, qu'elle ne vous laissera pas de glace. On finit vraiment comme ça ? J'ai perdu le Mont-Blanc dans la neige. Il avait du goût des bonbons Les jeux perdus au télé-siège